Vous voyez, on peut choisir du noir. Quand je vais vous demander d'aller dans les pages de magasin, vous allez pouvoir prendre les couleurs que vous voulez. Vous allez pouvoir prendre du rouge, si vous aimez le rouge. Cette année, la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert m'a invité à venir accompagner des élèves dans trois écoles primaires de Saint-Lambert. Pour faire trois grandes murales qui devaient être exposées à Saint-Lambert, à la Foire d'art contemporain de Saint-Lambert, à l'automne 2016. Les élèves devaient réaliser un collage d'animaux et ils devaient rapporter des textures qu'ils choisissaient chez eux dans les magazines qu'ils avaient à la maison. Et ils devaient choisir un de leurs animaux préférés, c'est-à-dire parmi la grande faune du Québec. Soit une baleine, soit une hirondelle. Avec la médiation culturelle, les élèves ont pu être en contact avec l'art et par le fait même avec un artiste professionnel aussi. Leur intérêt et leur manualité même, il y a des gens extrêmement habiles, des enfants qui sont très, très, très habiles dans le dessin, dans la façon de découper. Puis à chaque fois que je me présentais en classe, ils étaient toujours de plus en plus enthousiastes. C'était vraiment un beau projet. Selon le territoire de l'animal, on devait faire un grand collage en hauteur. C'est-à-dire qu'on voulait absolument créer un effet, un genre de métaphore qui ressemblait à un totem urbain, qui est un peu une métaphore de nos cités qui sont construites en hauteur, nos villes, nos municipalités. Sous-titrage Société Radio-Canada ...